bonjour aujourd'hui je vais vous présenter Sombra Citango alors Sombra Citango c'est ma dernière bd c'est deux ans de travail pour faire ce premier tome qui sera prévu en deux tomes bien sûr je vous montre un peu le recto avec un petit peu un pelliculage brillant le verso voilà donc quentin on voit ici le narrateur découvre le tango il découvre le tango au retour d'une d'une soirée bien arrosée avec des amis dans une ruelle un peu sombre un peu allumé orangé il découvre le tango par des pleurs on va dire d'une danseuse d'une vieille danseuse qui a été délaissée par Gardel alors pour lui Gardel c'est complètement étranger à sa culture donc pour lui Gardel c'est l'amoureux qui l'a mis dans cet état là et non le chanteur de tango donc qui ça va il va oublier cette étape cet épisode de sa vie il va l'oublier et c'est quand même quelqu'un que qu'on conçut qui a des qui a des comment des réflexions très personnelles un peu en introspection il n'est pas sûr de lui il est dans un tournant de sa vie tout va tout va bien mais en même temps il sent qu'il a un malaise et au détour d'une rue toujours dans paris il va rentrer chez un disquaire et il va comprendre qui est Gardel en trouvant un cd de Gardel et sans trop vous dévoiler de là il va découvrir le tango dans une dans une dans un cours de tango et il va aller jusqu'à de paris à buenos airs pour c'est forcément et ce que j'aime bien dans l'album et que je suis fier je veux quand même vous montrer d'abord après on va en parler un petit petit peu c'est les rendus je sais pas si on voit bien c'est les rendus des pages il ya un super travail de la part de l'imprimeur sur les pages donc il ya 132 pages un gros album là on est à buenos air donc forcément il va faire de mauvaises rencontres à buenos air et son brassy tango ça commence on sait très bien que c'est un polar dès le départ puisque en fait il va vivre les on sait qu'il va eu les quinze dernières minutes de sa vie et qu'il a demandé une dernière volonté c'est de danser une tenda c'est à dire quatre derniers tango avec une partenaire qui va plus ou moins choisir voilà et on va redécouvrir toute sa vie enfin tout ce qu'il a amené jusqu'à ce moment précis où il est en train de vivre les quinze minutes de sa vie voilà donc c'est le premier tome donc on va me maudire parce que le cliffhanger de la fin il est insoutenable il va falloir attendre jusqu'à fin 2023 pour que je finisse le deuxième tome mais c'est comme ça je suis pas chiva pardon et j'ai pas de je suis pas comme une pierre donc je n'arrive pas à dessiner les deux tomes en même temps voilà donc je vais vous mettre les en barre en barre enfin je sais pas ou en haut bref les deux les documents les liens pour pouvoir commander l'album le dédicacerait si c'est demandé à qui etc je suis moi même le petit éditeur donc on voit là selon mon édition c'est solomon.fr voilà c'est ma première vidéo je sais pas s'il n'aura d'autres pour présenter mon travail soyez indulgent et puis à bientôt comment on fait comme on fait comme ça ciao ciao ciao